Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier consacré aux nouvelles exigences d'efficacité énergétique pour les équipements de ventilation. Jean-Paul de Sète aimerait savoir ce qui va changer dans ce domaine, la ventilation, avec la directive ERP 2018, notamment en ce qui concerne la rénovation. Que dit cette directive ? À partir du 1er janvier 2018, la réglementation éco-conception, on dit aussi éco-design, et l'étiquetage énergétique évoluent. Objectif, sortir du marché les équipements les plus énergivores. Attention, en ce qui concerne la ventilation, seuls les appareils d'une puissance supérieure à 30 watts sont visés par ce texte. Les industriels sont les premiers concernés, en effet, ils doivent maintenant proposer des solutions avec une classe énergétique comprise entre A et D, et non plus A et F. À noter que les équipements étiquetés E et F, toujours sur le marché, ne sont pas retirés de la vente, ils peuvent toujours être commercialisés, et ce, pendant toute l'année 2018. En tant qu'installateur de produits de ventilation en résidentiel, vous devez bien communiquer sur le niveau de performance du matériel inscrit sur l'étiquetage énergétique, et aussi le mentionner clairement sur vos devis. Pour atteindre la classe D, autrement dit le minimum requis pour les appareils d'une puissance supérieure à 30 watts, il existe aujourd'hui une génération d'équipements de ventilation munis de capteurs. Ces capteurs permettent de comparer le taux d'hygrométrie de la cuisine ou de la salle de bain avec le point de consigne réglé sur le caisson au moment de l'installation. Si ce seuil est fixé à 60% d'humidité, par exemple, et qu'il est dépassé, l'appareil va se mettre automatiquement à tourner plus vite. Le problème, c'est que l'environnement peut jouer sur le fonctionnement de ces caissons. Si le temps est orageux, le taux d'humidité dans l'air augmente, et l'appareil se met en mode grande vitesse alors qu'il n'y a personne dans la salle de bain, ni dans la cuisine. Et ça peut durer pendant des heures. Pour éviter les déperditions d'énergie et le bruit, certaines solutions sont équipées de microprocesseurs qui permettent un meilleur traitement de l'information. Un algorithme va analyser les variations rapides du taux d'humidité et déclencher la surventilation au moment où il faut et le temps nécessaire. Avec cette nouvelle solution, la surventilation peut être dirigée sur deux pièces. La cuisine et la salle de bain de votre choix. Les conduits qui sont reliés à ces deux pièces seront raccordés au point de piquage bleu. Grâce à ce système, la buée va disparaître encore plus rapidement des pièces humides. Avec le renforcement de la directive ERP, vous allez proposer à vos clients des solutions qui gagnent en efficacité. Pour pouvoir les expliquer, il vous faut disposer de toutes les informations liées à ces nouvelles technologies. Aussi, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre agence Rexel. A très bientôt pour un nouvel atelier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada